Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle capsule, dans ce nouveau podcast, dépendamment d'où tu m'écoutes, où tu me regardes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du 90,9,1%. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Le 90,9,1%, c'est des statistiques qui sont justes, pas justes, peu importe, mais qui m'ont interpellé quand je suis tombé dessus. Ça dit exactement 90% des gens ne se lancent jamais, 90% des gens ne démarrent jamais, 9% abandonnent trop tôt, et seulement 1% ne lâchent rien et atteignent leurs objectifs. Et ça, c'est de quoi on parle, en fait. On parle d'entreprise, mais quand je parle d'entreprise, une entreprise, ça vient de entreprendre. Et entreprendre quelque chose ne veut pas forcément dire monter un business, monter une entreprise, monter une activité. On parle là d'entreprendre une action pour atteindre un objectif. Et on va citer « j'entreprends de perdre du poids », « j'entreprends de me mettre à courir parce que je veux un jour courir un marathon ». « j'entreprends quelque chose ». Et dans cette entreprise, si on regarde bien, il y a énormément de gens, puisque c'est 9 personnes sur 10, qui ne démarrent jamais rien, c'est-à-dire qui restent dans leur habitude, leur train-train. Alors évidemment, on parle également d'entreprise au terme du business, en termes de lancer une activité professionnelle. Et là, évidemment, il y a énormément de gens qui ont peur. Moi, je le vois notamment sur différents réseaux sur lesquels je peux parler de, notamment cette crise dans laquelle on est actuellement, cette crise sanitaire qui devient une crise économique aussi, où les gens ont peur de lancer quelque chose parce que « est-ce que c'est bien le moment de lancer quelque chose ? » J'ai envie de répondre, ça dépend dans quelle activité on se trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est, ok, 90% ne se lancent pas. Ok, 90% ne se lancent pas. Il y en a 9% qui vont abandonner trop tôt. J'aime bien un dessin que tu as peut-être déjà vu. C'est un... Désolé pour la jaune qui passe. Bien la jaune qui passe. Ce dessin qui montre deux personnes qui creusent. Et il y en a un, il creuse, il creuse, il creuse, puis il arrête à genre 2 cm, il abandonne. Et 2 cm plus loin, il y a un énorme diamant. Puis il y a celui qui creuse et qui, lui, atteint l'objectif. C'est... On est toujours, en fait... Il est présent, l'avion. Il est toujours... On est toujours, en fait, quand on regarde bien, on est toujours à un doigt d'y arriver. Et quand on abandonne, on ne sait pas, finalement, à quelle distance on était d'atteindre son objectif. Il y a des fois, l'abandon, c'est une bonne chose. Quand on voit que, vraiment, on est parti de travers, c'est mieux d'abandonner pour peut-être reprendre autre chose. Mais trop souvent, les gens lâchent parce que c'est trop dur. Et si tu regardes bien ce... Les gens lâchent parce que c'est trop dur. On peut vraiment l'appliquer, l'adapter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Et pas uniquement à l'entreprise. On peut l'adapter vraiment. Encore une fois, dans le sport, dans la perte de poids, dans un objectif qu'on va se donner. Les gens se découragent parce que c'est très, très rare, en fait, de vouloir atteindre un objectif. C'est très, très rare pour l'atteindre, d'y aller, comme j'aime bien utiliser l'expression d'une autoroute en velours où il n'y a aucun virage, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien. Non, un chemin vers un objectif, c'est plus un chemin hyper caillouteux avec des trous, avec des cassages de figures, on se relève, on retombe. Il faut faire face à tout ça. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas vraiment évident. Je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est intéressant, moi, je trouve que c'est intéressant, quand je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment hyper parlant parce que, notamment dans mon activité, le marketing relationnel, où il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais ça ne marche pas, en fait », parce que c'est une activité qui est globalement ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent se lancer là-dedans peuvent le faire, mais très peu réussissent. Pourquoi ? Parce que ça a beau être une activité ouverte à tout le monde, les gens, comme c'est facilement accessible, les gens ne mettent pas forcément les efforts. Et quand on regarde bien, on a ça aussi dans la perte de poids, par exemple. La perte de poids, les gens vont se dire « Moi, j'ai envie de perdre des kilos, je vais acheter un ou deux produits ». Souvent, ils s'imaginent que les produits vont faire le travail à leur place, donc ils ne sont pas prêts forcément à changer leur alimentation. Et puis là aussi, ils vont abandonner alors qu'ils sont prêts à réussir. Parce que, par exemple, quand on perd du poids, les semaines se découpent. La première semaine est un petit peu facile, la deuxième est compliquée. Puis après, il se passe des choses. C'est pareil, ce n'est pas tout limpid. Je ne perds pas de façon très claire, nette, un kilo par semaine, un kilo cinq, cinq cents grammes. Non, ce n'est pas ça. Ça varie, c'est comme ça. Et c'est pareil pour une entreprise, et c'est pareil pour tout, en fait. Si je décide de courir un marathon, il y a des fois, je vais aller courir, je vais me sentir hyper bien dans mes baskets. C'est le cas de le dire. Puis il y a des fois, ça va être beaucoup plus dur. Et c'est ces moments-là où c'est beaucoup plus dur qu'il va falloir que je me surpasse, que j'y aille quand même. Et que je dise, ok, j'y suis allé et je suis content. Et à un moment donné, je vais allonger le nombre de kilomètres. Je vais allonger les efforts. Je vais commencer à être de plus en plus à l'aise pour atteindre mon objectif. C'est participer et faire un marathon. Donc, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est vraiment, si tu es dans un des cas, je ne sais pas si tu te situes dans le 90, dans le 9 ou dans le 1%, mais si tu as envie de lancer quelque chose, déjà, sors du 90, va dans les 10% qui restent et tout est entre tes mains pour que tu passes du 9% au 1%. Il te suffit juste de ne pas abandonner. Alors, c'est certain qu'être accompagné, c'est bien parce que des fois, quand on est seul dans une entreprise, quelle qu'elle soit, ce n'est pas simple. Être accompagné, avoir le soutien de gens proches de toi ou simplement de gens qui vont t'aider, des coachs, des accompagnants, des appels-les comme tu veux. Mais vraiment, dis-toi quelque chose, c'est que s'il y a autant d'échecs dans plein de domaines, c'est parce que souvent, les gens lâchent l'affaire alors qu'ils ont essayé, à quel degré, je ne sais pas, mais rappelle-toi une chose, souvent, on arrête et on ne sait pas exactement si la dernière porte qu'allait nous ouvrir à ce qu'on cherchait, nous permettre d'atteindre notre succès, notre objectif, on ne sait pas si la porte, elle n'était pas juste la porte d'après, celle qu'on n'a pas ouverte parce qu'on a fait demi-tour, on a dit, bon, stop, je ne peux plus. J'espère que ça t'a apporté de la valeur, ça t'a apporté des choses, n'hésite pas à laisser des commentaires, ça me fera plaisir de te lire et surtout d'y répondre et je te dis à très vite, porte-toi bien, bye bye.